C'est toujours sympa d'apprendre de nouvelles choses sur les artistes que l'on porte dans notre coeur alors voici 50 anecdotes plus ou moins connues du rap français Numéro 1, 113 a refusé un featuring avec Rihanna Ça peut paraître totalement fou mais c'est bel et bien vrai Retour en 2006 et pour installer Rihanna sur le toit du monde ses équipes recherchaient des artistes de plusieurs pays pour enregistrer de nouvelles versions de ses singles Irinka, membre éminent du 113 explique leur choix de refus Ce n'était pas la Rihanna d'aujourd'hui, il faut remettre du contexte et je n'ai pas de regrets Numéro 2, SCH a commencé à partager sa musique sur Skyblog et il est toujours disponible A ses 15 ans, c'est sous le pseudonyme Schneider qu'il publie ses premiers morceaux et c'est seulement en 2014 qu'il changera de nom pour devenir SCH Numéro 3, Youssoufa est l'oncle de Shai qui est elle-même la sœur de Le Motif Alors oui, vous ne rêvez pas, sur son album Neptune Terminus, plus précisément sur le morceau d'Essa Lines Flow Youssoufa a même lâché un big up à sa nièce En 2016, Shai expliquait dans une interview au Monde qu'elle n'avait rencontré Youssoufa qu'une ou deux fois car ils sont issus d'une famille nombreuse Et son frère Le Motif a quant à lui grandement participé à la composition de son premier album Jolie Garce Numéro 4, PNL voulait ramener un tigre sur Planet Rap En 2015, à l'occasion de la sortie de Le Monde Chico, PNL était convié sur Skyrock pour réaliser leur premier Planet Rap Finalement, les deux frères ne se sont pas présentés et ils ont envoyé un singe à leur place en référence à l'univers visuel de leur musique Et au départ, Ademo NOS voulait même ramener un tigre dans les locaux de la radio Mais bon, Fred Musa les a calmés tout de suite, les gars, on ne peut pas ramener un tigre Numéro 5, Rosalia est fan de PNL La célèbre chanteuse catalane a avoué dans une interview pour Skyrock que PNL apparaissait très régulièrement dans sa playlist Je dois avouer que j'ai longtemps été fan de PNL, en réalité, j'ai toujours aimé PNL, confiait-elle Numéro 6, PLK est l'une des premières personnes à avoir enregistré Nekfeu à la MJC Cepiche dès ses 10 ans Et oui, dans le morceau spécial présent dans l'album L'étrange histoire de M. Anderson de Laylo Nekfeu lâche une phase en référence à PLK Et en vrai, c'est plus qu'un simple clin d'œil Puisque, en effet, PLK a effectué ses premiers enregistrements dans une MJC nommée Cepiche dans le 14ème arrondissement de Paris A l'époque, la structure proposait des ateliers d'écriture et des créations musicales pour les jeunes Et c'est dans ce lieu que Nekfeu et Alpha One ont été enregistrés pour la première fois par Polak, à peine âgés de 10 ans Numéro 7, Angèle a refusé un featuring à Joule Le rappeur marseillais a beau être le plus gros vendeur de l'histoire du rap français Ça ne l'empêche pas de se voir refuser une collaboration Pour son album Coeur Blanc, Joule avait même lancé une perche à la chanteuse belge Bon, en vrai, sans rancune, on espère que ce sera pour une prochaine fois, peut-être ? Numéro 8, il existe un featuring Ademo Rinka et un freestyle Ademo Gizmo Avant de former le duo PNL avec son frère NOS, Ademo s'est essayé en solo Et durant cette période, il a eu le temps de collaborer avec Rinka sur le morceau Bienvenue Je préfère taper 7 cul et au final taper un cul 7 cul 7 Et de réaliser un freestyle avec Gizmo Numéro 9, Leilo a un second pseudonyme Il se fait appeler Monsieur Anderson En effet, le rappeur toulousain compose le duo de réalisateurs de clips TBMA avec Travis Biken Et ensemble, ils ont notamment réalisé les visuels de Martin Eden de Nekfeu Hera de Giorgio ou encore Les Princes de l'AMZ Numéro 10, Joule a enregistré My World dans une cabane en bois dans son jardin Il avait même dévoilé sur Facebook quelques photos de cette cabane Et pour rappel, My World est aujourd'hui certifié diamant Numéro 11, Rof apparaît dans un clip de DJ Khaled En 2011, Rof est convié par DJ Khaled à Miami pour apparaître en tant que guest dans le remix du clip de Welcome to My Hood En compagnie de Lil Wayne, Rick Ross, T-Pain et Plyze Numéro 12, le premier nom d'artiste de Joule était Giuliano 135 C'est seulement après avoir été repéré par la Liga One Industrie, un label marseillais, qu'il devient finalement Jul Numéro 13, un featuring entre Johnny Hallyday, Passy, Tommy Bugsy et Doc Gineco existent En 2006, le mastodonte de la chanson française voulait collaborer avec le ministère Amère Et c'est de cette volonté qu'est dès le morceau, le temps passe et on peut notamment y apercevoir le côté blouson noir de Johnny Numéro 14, l'actrice Laura Felpin est la voix d'initialisation dans le titre Niveau 1 de Népal C'est le membre de la 75ème session qui est directement venu lui proposer ce rôle Et en plus de Niveau 1, Laura Felpin a aussi participé au 30ème freestyle des Bouches Anonymes Numéro 15, Nekfeu a réalisé Cyborg en un seul mois C'est son compère Diaby qui avait dévoilé l'information pour l'ABCDR Comme quoi le second album du Fennec avait été réalisé en seulement un mois Numéro 16, Damso et Dino sont écrits pour Luan Sur l'album Joie de vivre de la chanteuse, les deux rappeurs ont mis à contribution leur plume Damso a signé les morceaux Donne moi ton coeur et Poésie indécise Tandis que Dino s'a composé le morceau Love Numéro 17, on reste dans le ghostwriting puisque en 2019, Bramcito a écrit Danse avec moi de M. Pokora En plus d'être un artiste complet, l'ancien membre du 9 de Y s'avère être un auteur de qualité Puisque le morceau Sonorité Estivale cumule 16 millions de vues sur Youtube Numéro 18, et celle-là l'est bien connue PNL a refusé que Drake fasse une reprise de Al Ammoniac Le rappeur canadien avait demandé l'autorisation aux deux frères Mais ne voyant pas l'intérêt, NOS et Ademo l'ont poliment recalé Numéro 19, Young Thug a samplé Angèle et Roméo Elvis En 2019, le rappeur d'Atlanta dévoile The London avec Travis Scott et J. Cole Et les notes de piano de ce banger sont une inspiration directe du titre J'ai vu d'Angèle et Roméo Elvis C'est comme quoi, la Belgique influence le monde Numéro 20, DJ Snake apparaît dans le clip de Restant Chien de Lafouine et Booba Et le célèbre DJ français s'affiche même sans ses lunettes Numéro 21, un album commun entre Lino, Rimka et le Raluciano aurait dû exister Officiellement, c'était plus un album entre deux beatmakers légendaires que son Pawn de Lafouine et DJ Mehdi Le projet devait prendre la forme d'un album de prod sur lequel Rimka, Lino et le Raluciano devaient poser Et au dernier moment, ce dernier refusa d'y participer Ce qui entraînera du coup le refus de ses deux autres compères Numéro 22, un album commun entre S.H. et Hamza aurait dû sortir Et oui, on le sait très bien, à cause du Covid-19, le projet est tombé à l'eau C'est Hamza lui-même qui a confirmé l'information et le hit fade-up du coup était prévu pour cet album commun Numéro 23, Lacrim et Mysterio ont vendu la mixtape Arrête You si tu peux avec du cannabis Les deux artistes se sont rencontrés derrière les barreaux en 2009 Et à leur sortie de prison, Lacrim et Mysterio ont vendu la mixtape de ce dernier Avec quelques grammes de résine de cannabis Numéro 24, le clip de Egerid Nekfeu est un clin d'œil à Flashing Lights de Kanye West Bon, il y a beaucoup de références entre les deux clips Et on pense notamment à la voiture et ses phares rouges ou encore à la femme qui sort une pelle du coffre Numéro 25, le morceau Si je savais de Chakola a été co-écrit par Dinos Les deux artistes sont tous les deux issus de la cour neuve Et pour son premier album solo, Chakola a fait appel à Dinos pour renforcer son écriture Et il a bien fait puisque le single est aujourd'hui certifié Or Numéro 26, Le Mondourien de PNL est issu d'un type beat sur Youtube Et oui, l'un des plus grands hits de PNL a vu le jour grâce au créateur MKSB Entraînant sur Youtube, les deux frères ont trouvé cette prod intitulée The Chase Et pour la maudite somme de 40$, PNL a acquis l'instrumental de Le Mondourien Numéro 27, Vald a perdu 500 000€ en faisant son premier bercy En 2019, Le V clôture s'a tourné avec son tout premier show à l'Accor Arena de Paris Et si l'on pouvait imaginer que le rappeur a renfloué les caisses avec ce concert à guichet fermé Ce ne fut pas le cas et bien au contraire Les coûts de production se sont élevés à 1,2 million d'euros Alors que la billetterie n'a rapporté que 700 000€ Les artistes français qui font des dates à Paris 9 sur 10 ne prennent pas 1 euro et s'endettent En déficit de combien, bref, 1,5 million ? Le rideau je crois coûte 4200€ Non mais c'est bon Numéro 28, Ice Lemcy a fait un featuring avec Gims qui n'est jamais sorti C'est l'artiste lui-même qui avait teasé sa collaboration avec le leader de la section en 2015 En déclarant sur Instagram Vous n'êtes pas prêt pour la dinguerie que l'on prépare Et selon certaines rumeurs, il aurait même dû poser à la place de Niska sur sa paix comme jamais Numéro 29, Nekfeu a joué dans un film qui n'est jamais sorti Après tout nous sépare, aux côtés de Catherine Deneuve Nekfeu avait décroché son deuxième rôle au cinéma dans le film L'échappé Le tournage de cette fiction réalisé par Mathias Pardo a eu lieu en mai 2017 Pourtant, le film en 2023 n'est toujours pas sorti Numéro 30, Chrissé a caché un EP sur internet Annoncé en 2017, le projet n'a toujours pas été trouvé à ce jour Donc si vous n'avez rien à faire, vous savez quoi faire Numéro 31, avant de signer dans le label 92i de Booba Green Montana a été découvert par Richard Le rappeur belge a permis à Green d'enregistrer ses premiers morceaux dans son studio Numéro 32, le gimmick ch-ch de Lino a été influencé par Michael Jackson C'est une véritable marque de fabrique Il a toujours permis à Lino de s'identifier immédiatement dans un morceau Et celui-ci l'aurait entendu dans un titre du roi de la pop Avant de se l'approprier, ne plus jamais le lâcher Numéro 33, SDM est le fils de Bob Mazua Une légende de la musique congolaise Qui a notamment produit Kofi Olomide et son groupe Quartier Latin Numéro 34, le premier album de Jajai Dinaz On se promet sorti en 2016 A été enregistré dans une chambre de 13 mètres carrés Et le projet est aujourd'hui certifié double disque de platine Avec plus de 200 000 ventes Numéro 35, Niska a fait des feats avec Taylor Swift Rich The Kid et Skepta Mais les morceaux ne sont jamais sortis Numéro 36, Nekfeu et Etchiran ont enregistré une autre version de Elle Pleu C'est Diaby, l'un des producteurs de Les Étoiles Vagabondes Qui a révélé l'information et après Ruff, présent sur feu, Etchiran et Nekfeu ont une nouvelle fois collaboré La star britannique a même posé en français sa voix sur le refrain de Elle Pleu Mais le morceau n'a jamais vu le jour et on ne sait toujours pas pourquoi Numéro 37, Maes avait prévu de poser avec Central 6 sur Galactic L'auteur de Doja Cat avait même validé le morceau Mais par manque de temps, le featuring ne s'est jamais concrétisé Numéro 38, This Is a écrit deux romans Le premier se nomme Les Derniers de la rue Ponty Il est sorti en 2009 aux éditions Naïves Et le second, René, date de 2012 aux éditions de Noël Numéro 39, This Is et Mac Miller ont déjà collaboré Présent sur l'album Extra Lucid sorti en 2012 Le featuring entre This Is et Mac Miller est bel et bien réel Et le morceau est un remix de tout ça tout ça Numéro 40, Doce s'est fait connaître en tant que beatmaker sous le nom de Prodfather A ses débuts dans le rap, Doce avait la casquette de beatmaker Et il refusait même de révéler son identité à son équipe Et aussi avec les artistes avec qui il collaborait Numéro 41, Cool Chain a empêché un featuring entre Booba et Salif Salif faisait partie du collectif For My People Qui était signé au sein du label du même nom Et le producteur n'était autre que le membre de NTM, Cool Chain Salif et Booba proviennent tous les deux de Boulogne-Biancourt Les deux artistes s'appréciaient et ont même fait partie d'un même collectif Nommé Beat the Bull Mais malheureusement, l'idée d'un featuring s'est vite évaporée Et en effet, Booba avait à l'époque des rapports tendus avec Cool Chain et Joystar Numéro 42, le footballeur Carl Toko et Kambi faisait partie de l'AMZ à leur début Fondé en 2007, l'AMZ était initialement composé de 4 membres Et il y avait Joker, HP, Demo et donc Carl Toko et Kambi L'attaquant du stade Rennais apparaissait sous le pseudo de MC Loka Et finalement, il a préféré se diriger vers le football plutôt que la musique Numéro 43, Orelsan a participé au Uncut Contest Organisé par Booba et s'est fait éliminer dès le premier tour Bon, si vous avez vu la série d'Orelsan sur Amazon Cette anecdote n'est absolument pas une surprise L'histoire remonte en 2006 Booba est déjà au sommet du rap Tandis que le rappeur Normand est toujours à la recherche de son propre style musical Et pour rappel, le Uncut Contest était un tournoi de battle de rap Orelsan s'est incliné dès le premier tour Et il s'est même fait huer par le public Comme quoi, les revanches, ça arrive dans la vie Numéro 44, Karim Benzema a fait un featuring avec Ruff En décembre 2010, sort la Cuenta, le 7ème album de Ruff Et sur la tracklist, on retrouve Jen Ali, Nick B, Zao, Lafouine et un certain Karim Benzema Très amis à cette période, les deux hommes ont retranscrit leur relation sur le morceau Fais-moi la passe Numéro 45, Booba a passé 18 mois en prison pour un braquage de taxi A la fin des années 90, le duc, alors âgé d'une vingtaine d'années Est jugé coupable de l'agression et du braquage d'un chauffeur de taxi Et il passera 18 mois derrière les barreaux Numéro 46, le premier nom de scène d'Alpha One était Chiznit Bon ok, c'est très vite défait de ce nom, mais il le garde tout le même dans des faces par-ci par-là danser les riffs Si le Chiznit, ça bouge pas le double T-A Le Chiznit mon premier place, quand je me déplace, c'est ce qui vle mauvais oeil, je... Numéro 47, Gims a dessiné la pochette du premier album de la section d'assaut, La Terre du Milieu Et oui, le rappeur parisien a fait des études de graphisme Et c'est pourquoi en 2012, à l'occasion de la sortie du premier album de la section Gims s'est occupé lui-même de la cover Numéro 48, Zo de Karis n'a failli jamais exister En octobre 2013, Karis dévoile le cultissime or noir L'album a marqué toute une génération et a surtout apporté la trappe en France Et Zo, l'un des morceaux phares du projet, a failli ne jamais voir le jour Karis a longtemps hésité à sortir le morceau Et la raison, c'est tout simplement qu'il pensait que les gens n'étaient pas prêts à entendre un son aussi sombre et violent Finalement, il a vraisemblablement pris la bonne décision de le garder Puisque Zo est un classique du rap français Numéro 49, Arc-en-ciel de Booba était initialement prévu pour la chanteuse Alizé En mai 2019, Booba délivre le très touchant Arc-en-ciel Pourtant, le Duc avait écrit le morceau pour Alizé C'est un titre que j'ai écrit il y a 10 ans, que je voulais donner à Alizé Elle était en chute libre avec son petit copain Du coup, ça ne s'est pas fait, expliquait-il au micro de l'émission Boomerang Et Arc-en-ciel est actuellement certifié diamant avec plus de 50 millions d'écoutes Et ça tombe bien qu'on parle de 50 puisque c'est la dernière anecdote Numéro 50, on termine cette vidéo avec une anecdote historique Temps mort de Booba est le premier album solo de rap français à avoir été certifié disque d'or en indépendant Sauf qu'à l'époque, il fallait obtenir deux fois plus de CD pour obtenir un disque d'or C'était 100 000 CD Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est 50 anecdotes plus ou moins connues N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça Moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz